Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigasama, je suis instituteur et je tiens cette année une classe de CM2. Après avoir consolidé les acquis en vivre ensemble sur les institutions spécialisées de l'ONU, nous allons aujourd'hui travailler sur les organisations ouest-africaines et africaines. Et pour cela, je vous propose de lire le contexte et la consigne au tableau silencieusement. Qu'est-ce qui est organisé? C'est dit un concours, excellent, qui peut donner une organisation citée dans le contexte. Je n'ai pas. OMVS, excellent. Et OMV, j'ai aussi, c'est très bien. La CAF, c'est très bien. L'UA, c'est très bien. Je m'en vais maintenant lire le contexte et la consigne. Contexte. Un concours portant sur les organisations africaines est organisé. Tu es choisi pour représenter ton école. L'exercice suivant est proposé. Consigne. Localise chaque organisation citée et précise sa signification et ses missions essentielles. Maintenant, chers élèves, vous allez observer et nous allons passer aux questions de compréhension. sur quoi porte ce concours? Adama, vas-y Adama, c'est très bien. Sur les organisations africaines, excellent. Est-ce que tous les élèves participent à ce concours? Vous allez répondre par oui ou non. Jean, vas-y. Non, c'est très bien. Pourquoi tu as été choisi? Alors, qui peut me dire la réponse? Réponse. Pourquoi tu as été choisi? Au fond, pour représenter ton école. C'est excellent, c'est très bien. Nous allons passer donc à l'exploitation. Vous allez donc compléter le tableau en disant à chaque fois quel est le type d'organisation que nous avons. Est-ce que c'est une organisation ouest-africaine ou africaine? quelle est sa signification? Parce que vous avez au tableau les sigles et ensuite maintenant, quelle est sa mission? Ou bien quelles sont ses missions essentielles? Allez-y, je vous laisse donc travailler. Très bien, vous avez fini. Nous allons maintenant passer à la correction. Je vais voir un peu si vous avez bien travaillé. Alors, OMVS. Alors, est-ce que c'est une organisation africaine ou est-ce que c'est une organisation ouest-africaine? FATO. C'est une organisation sous-régionale ou une organisation ouest-africaine. Maintenant, on va continuer. Quel est sa signification? OMVS. Que signifie OMVS? Moussa. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est très bien, Moussa. C'est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Maintenant, quelles sont ses missions essentielles? FATO. Toujours la gestion du bassin versant du fleuve Sénégal. C'est très bien, FATO. C'est excellent. Très bien. Maintenant, on passe à OMVG. Est-ce que c'est une organisation sous-régionale ou est-ce que c'est une organisation africaine? Lui, c'est une organisation sous-régionale ou organisation ouest-africaine. Très bien. Maintenant, quel est sa signification? AMADOU. AMADOU. Vas-y. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. C'est excellent, AMADOU. Très bien. Quelle est maintenant sa mission ou bien quelles sont ses missions essentielles? La mise en valeur des ressources du fleuve Gambie. C'est excellent. Très bien. C'est très bien. On va continuer dans cette lancée. Cette fois-ci, nous avons quel sigle? Qui va me lire ça? Qui va me lire le sigle? FATO. CAF. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est une organisation sous-régionale ou une organisation africaine? Alors, Tenning, il me semble que tu dors. Alors, il faut participer à Tenning. Vas-y. Tenning, vas-y. C'est une organisation régionale. On l'appelle encore organisation africaine. Quelle est sa signification? Qui va me donner la signification de la CAF? Les filles, il faut participer. On y va. Qui va me donner la signification de la CAF? Très bien. Marie? Vas-y, Marie. Confédération africaine de football. C'est très bien. Et quelles sont ses missions essentielles? Sidi qui est devant. Sidi, vas-y. La promotion du sport amateur et du football africain au niveau continental et international. Très bien. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste quoi? On y va. Binta. UA. C'est très bien. Alors, maintenant, c'est quel type d'organisation? UA. Binta. Vas-y. Puisque c'est toi qui as dit. Organisation régionale, organisation africaine. C'est très bien. Binta. Très bien. Maintenant, quel est sa signification? Lui? Union africaine. Excellent. Très bien. Et quelles sont ses missions essentielles? Ibu Kamara. Vas-y. Réalisation de l'unité africaine. C'est très bien, chers élèves. Vous avez bien rempli le tableau. Maintenant, nous allons passer à l'analyse. Alors, vous avez tout à l'heure rempli le tableau en disant que OMVS et OMVG sont des organisations sous-régionales. Que la CAF et l'Union africaine sont des organisations africaines. Maintenant, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui peut différencier l'OMVS et l'OMVG de la CAF ou de l'UA? Ami Soumare. Vas-y, Ami. Je t'écoute. L'OMVS et l'OMVG sont des organisations qui ne regroupent que quelques pays africains. Tandis que la CAF et l'Union africaine sont des organisations constituées par l'ensemble des 54 états du continent. C'est très bien, Ami Soumare. L'OMVS, l'OMVS, n'est-ce pas, regroupe quel pays? L'OMVS regroupe quel pays? Fatou, le Sénégal. C'est très bien, Fatou. Issa, le Mali. Excellent. Elisabeth, la Mauritanie. Très bien. François, la République de Guinée. Très bien. Donc, vous voyez nettement que l'OMVS ne regroupe que quelques pays. C'est pourquoi on l'appelle organisation sous-régionale ou ouest-africaine, parce qu'elle est à l'ouest de l'Afrique. Et maintenant, la CAF et l'Union africaine regroupent maintenant les 54 états du continent. Ce sont des organisations donc régionales ou africaines. Très bien. Maintenant, quelle autre organisation ouest-africaine ou africaine connaissez-vous? Alors, vous allez me les citer. Fatou, UEMOA. C'est très bien, Fatou. Il y a Ami Soumaré qui lève le doigt. C'est très bien, Ami. Vas-y. UEMOA. C'est très bien. Alors, vous voyez qu'il y a une différence entre UEMOA et UEMOA. C'est très bien. François, BCAO. Excellent, François. C'est très bien. On continue. Qui va me donner une autre organisation ouest-africaine ou africaine. Très bien. BINTA. BAD. C'est très bien. On y va. On continue. A. Sidi devant. NEPAD. C'est très bien, Sidi. Excellent. Ensuite, Fatou. Fatou, vas-y. AFABAR. Excellent. Très bien. Maintenant, je vous propose l'exercice de consolidation. Alors, je vais lire le contexte et la consigne. Contexte. Voici quelques organisations. CAF. OMVG. BOAD. UA. Consigne. Complète le tableau ci-dessous. Donc, je vous laisse faire le travail. La consigne est là. Complète le tableau ci-dessous. Allez-y. właści Belgium. ふ Nos sont. Avec du beau mois, comes dans ce qui mejores et grâce nous o restants. Au revoir. começar de faire le travail. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, quelles sont ces missions essentielles? Nafisatou, Nafisatou Fall, vas-y. Mise en valeur des ressources du fleuve Gambie. C'est excellent. Donc, l'OMVG a pour mission essentielle la mise en valeur des ressources du fleuve Gambie. C'est très bien. Maintenant, on y va avec B-O-A-D. Alors, Dembaï Tadjaï, maintenant on a B-O-A-D. Vas-y, tu vas nous dire c'est quel type d'organisation. Organisation sous-régionale ou organisation ouest-africaine. C'est très bien. Maintenant, A, Tamsire. Tamsire, Tamsire, vas-y, Tamsire Gueye. Depuis ce matin, toi, tu ne travailles pas. Maintenant, tu vas nous dire ce que signifie B-O-A-D. Tamsire Gueye, vas-y. Banque ouest-africaine de développement. C'est très bien, Tamsire, mais c'est comme ça qu'il faut participer. Maintenant, quelles sont ces missions essentielles ? Ah, il me semble que les filles sont en train maintenant de dormir. Ah, il y a Ami Soumari qui lève le doigt de ce côté-là. Ami, vas-y. Promotion du développement équilibré des États membres et la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est très bien. C'est très bien, Ami. Très bien. Maintenant, il nous reste un dernier sigle. Sidi, toujours devant UA. C'est quel type d'organisation ? Organisation régionale, organisation africaine. C'est très bien, Sidi. Alors, ton voisin, qui est à côté ? Il faut qu'il parle quand même. Vas-y, Ali. Quelle est sa signification ? Ali, vas-y. Il faut l'encourager quand même. Union africaine. C'est très bien. Et maintenant, quelles sont ses missions essentielles ? Ah, au fond, Téling. Vas-y. Réalisation de l'unité africaine. C'est très bien. Alors, c'est très bien, chers élèves. Vous avez bien travaillé. Maintenant, je vous propose maintenant cette évaluation à faire. Et nous allons corriger ça la prochaine fois. Je vais lire le contexte et vous allez suivre. Contexte. Pour t'aider à réviser tes leçons sur les organisations ouest-africaines et africaines, ta sœur te propose l'exercice suivant. Voici quelques organisations. BCAO, OMVS, AFABA, CDAO, BAD. Très bien. Maintenant, regardez en bas la consigne. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Consigne. Rempli le tableau ci dessus. Alors, vous allez donc remplir le tableau ci dessus. Et vous voyez que vous avez la organisation ouest-africaine, signification du sigle et mission essentielle. Alors, vous allez donc regarder parmi d'avant quelles sont les organisations ouest-africaines. Et vous allez remplir le premier tableau. Ensuite, pour le deuxième tableau maintenant, vous allez y mettre les organisations africaines. Leur signification est, pour chaque organisation, sa mission essentielle. Voilà donc, chers élèves, l'exercice que je vous ai proposé. Vous allez le faire et nous allons le corriger la prochaine fois. Merci pour votre aimable attention. 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 Merci pour votre aimable attention.